bonjour à tous nous revoici pour les vidéos de cette semaine comme je vous l'avais exposé la semaine dernière en cette semaine d'ascension j'aurais aimé aborder un sujet peut-être un peu plus spirituel là-haut on dit bien que ce qui se passe ici bas est ni plus ni moins que les résultantes d'une réelle guerre spirituelle bien sûr une guerre spirituelle qui engage de camp simplement l'ombre et la lumière donc ce que je vais faire encore une fois pour ne pas faire de vidéos trop longues comme nous avons parlé de spirituel on va jouer leur poser la question en canalisation pour leur demander ce qu'ils ont à nous dire je pensais aujourd'hui leur demander ce qu'ils ont à nous dire sur l'ombre le mot rigolo demain sur la lumière jeudi je ne serai pas là et vendredi on essaiera d'aller voir l'avenir de cette guerre spirituelle voir un petit peu comment ça doit se terminer si ça doit se terminer et où cela mènera-t-il voilà pour aujourd'hui on va essayer vraiment de se concentrer sur l'ombre lorsque l'on parle d'ombre on parle pas forcément des vilains mais je suis un vampire même si quelque part on pourrait c'est vraiment ces énergies ces énergies de basse fréquence c'est ces énergies qui mènent à la destruction voilà donc et bien écoutez je vais partir nous connecter tout en posant la question au guide que pouvez-vous nous dire aujourd'hui sur cette énergie cette énergie d'ombre dans notre monde et ce qu'il se passe avec elle chers humains il faut bien comprendre que cette guerre qui règne dans votre monde dans votre dimension ne date pas simplement de quelques mois de quelques années cette confrontation est là depuis des siècles votre monde crée de la lumière forcément cette énergie de création si lumineuse à attirer l'attention de l'ombre cette ombre incapable de créer souhaite étendre son jeu par niveau là où la lumière est création l'ombre est destruction l'ombre est destruction car elle se nourrit des fruits de la lumière et pour se nourrir des fruits de la lumière elle doit étendre son pouvoir pour se nourrir l'ombre répand les guerres l'ombre répand la mort l'ombre répand la peur la peur est son principal moteur cette ombre se nourrit de l'humain il y a bien des temps elle a retiré à l'humain son savoir spirituel en faisant quelque chose d'occulte entre les mains de seulement certains l'humain n'a été dépossédé l'ombre a dépossédé l'humain de son savoir sur la nature il l'a coupé de son contact avec la nature l'ombre savait vivre en armée avec elle l'utiliser pour se nourrir et se soigner l'ombre a pris le pouvoir sur tout cela dépossédant l'humain de ses connaissances et de ses facultés l'ombre a fait penser à l'humain qu'il n'avait aucune connaissance que seuls certains la possédaient et qu'il devait être esclave de ses humains possédant la connaissance lorsque nous disons humain certains le sont d'autres ne le sont plus d'autres ne l'ont jamais été l'ombre a ensuite enlevé à l'humain son respect envers lui-même lui faisant croire qu'il était si petit si inutile si impuissant aujourd'hui l'humain pense que seuls ceux qui sont tout en haut sont capables de savoir et de prévoir de décider on a laissé penser à l'humain l'ombre a laissé penser à l'humain l'ombre a laissé penser à l'humain que la seule voie dans ce monde était la voie de la matière l'ombre a laissé penser à l'humain que la lumière se trouvait dans les richesses matérielles et dans son image l'ombre a laissé penser à l'humain qu'il n'était qu'un humain et qu'il ne pourrait jamais aller au-delà dans cette guerre aujourd'hui l'ombre peut sembler avoir tout pris au pouvoir de l'humain mais ouvrez les yeux ouvrez votre esprit ouvrez vos cœurs car aujourd'hui se livre une bataille finale finale dans le sens vous dépossédez d'à peu près tout l'humain n'a encore pu être dépossédé de son plus grand trésor de sa faculté d'aimer de sa faculté à protéger les siens de sa faculté à s'attacher aux autres pour cela aujourd'hui l'homme sépare l'homme de ses frères aujourd'hui l'homme quelques hommes qui ont choisi l'ombre travaille pour cette ombre et ses parents et ses frères aujourd'hui certes sur cette terre l'ombre représente une minorité d'humains et parmi ces humains tous ces humains j'entends beaucoup n'ont pas conscience beaucoup à nos yeux sont tièdes beaucoup ne comprennent pas et se laissent enrouler ils ont pris peur de leurs voisins ils ont pris peur de leur famille ils ont pris peur de leurs enfants par cette peur l'ombre entend couper le cœur de l'humain une fois l'humain dépossédé de son cœur l'humain l'ombre aura tout pouvoir nous sommes donc dans cette phase finale cette phase où l'ombre souhaite véritablement prendre tout pouvoir sur ce monde son but est simple bien clair l'ombre énergie de destruction ne se projette pas dans la pérennité ne se projette pas dans l'avenir tout est bon pour combler ses envies matérielles immédiatement pour cela quoi de mieux que de disséminer la peur quoi de mieux que d'utiliser la corruption quoi de mieux que d'utiliser les menaces toutes ces choses sont glorifiantes pour l'ombre car elles amènent un pouvoir et un gain rapide l'ombre aujourd'hui ne se cache plus elle ne se cache plus car elle a su faire croire qu'elle n'existait pas car là où elle se montre elle n'a qu'à dire qu'elle n'est pas là aujourd'hui aujourd'hui est un jour important sur cette planète aujourd'hui se joue l'une des plus grandes guerres spirituelle depuis bien des temps aujourd'hui l'ombre ne veut plus que tout croire en sa victoire finale l'ombre sait que l'esprit est créateur elle le sait parfaitement elle connaît tous les principes et tous les rouages c'est pour cela qu'elle veut inscrire dans l'esprit de chacun qu'elle a déjà gagné pensant ainsi s'assurer la victoire mais aujourd'hui ouvrez les yeux ouvrez votre conscience ouvrez votre cœur nous sommes près de vous nous ne pouvons faire les choses à votre place nous ne pouvons que vous guider je reprends mon esprit ok la transmission est terminée pour aujourd'hui comme d'habitude quand c'est comme ça je ne sais pas ce que j'ai raconté donc au final je vais faire comme vous je vais regarder la vidéo pour savoir qu'il y a un message et puis écoutez je vous souhaite à tous un très beau lundi même si la journée n'est pas au soleil ici une très belle fin de journée je vous dis à tous à demain bisous